Merci. Nous allons pouvoir commencer cette séance de questions-réponses. Merci. Voilà qui met fin à cette conférence. Merci à vous. C'est de la Ligue 2 qui est au milieu aujourd'hui. Les spectateurs sont chaud bouillants. Il y a des points à prendre, de la motivation. On devrait se régaler. Qu'est-ce que va nous réserver ce match ? Pas de spectacle, on l'espère. Sous-titrage ST' 501 On va s'intéresser ensemble aux 11 de départ côté visiteur. L'équipe va jouer en 4-5-1. On va voir comment ce système s'anime. Le coup d'envoi de ce match donné à l'instant. C'est intercepté. Bonne lecture du jeu du défenseur. Un vide derrière. Il continue d'avancer. Le centre en retrait. Ils étaient sous pression. Il dégage. Axel Gando. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Bien joué par-dessus. Pas de problème pour le gardien. Bien défendu. S'il avance balle au pied. Récupéré ce ballon. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Allez, il peut y aller. Oh, quelle occasion ! Quelle occasion ! On était tout près de l'ouverture du score. Et attention, là, il s'échappe en solitaire. Oh, cette faute qui va donner lieu à un coup franc extrêmement dangereux. Et c'est le gardien qui a le dernier mot sur ce coup franc. Et c'est le gardien qui s'est envolé pour sortir ce ballon. Le ballon qui sort. Corner à venir. Corner à bien tirer au niveau du point de pénalty. Corner qui dégagé. Allez, il faut centrer. C'est pas bien centré. Petit adverse qui met un petit peu la pression. Maintenant, il fallait s'y attend. Il essaye de trouver la faille. Oui, on prend sa chance. Il attend des solutions. Ah, non, c'est pas bien. Il faut trouver l'option disponible. Il n'y a pas de danger, là, pour la défense. La trajectoire a été bien jugée dès le début. Allez, il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Oh, lumineuse cette passe. Oh, quelle occasion c'était ! Quelle occasion c'était ! Ça aurait un petit peu débloqué la situation. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Il y a un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Il cherche des solutions, là. Mais c'est pour le gardien. Attention à ce corner. Un corner qui sera dégagé. La tête et le ballon qui sort en touche. Allez, ça joue vers l'avant. Oui, le centre peut-être. Attention à la frappe. Magnifique ! L'intervention superbe. Reflexe dans les buts. C'est un adversaire qui récupère cette passe. La mi-temps qui est sifflée. Les deux équipes qui font jeu égale pour le moment. L'attaque qui est restée muette pendant 45 minutes. Heureusement que la défense a fait le boulot. Tout reste possible. Tout reste possible. Les deux équipes qui sont venues du vestiaire. qui vont pouvoir reprendre le jeu dans ce match très équilibré pour l'instant. Il faut qu'il centre maintenant. Allez, l'occasion peut-être de mener. Attention le tir. Et le but ! Le premier but du match. Le ralenti de cette action parfaitement conclue. Le petit dribble pour s'offrir un dernier duel face au but. Et ensuite, il n'y a plus qu'à ajuster. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Allez, il faut centrer. Et le but ! Et ça fait un de plus au compteur ! On voit ce but. Le match qui est en train de prendre une autre tournure avec ses deux buts quasiment coup sur coup. Ça fait maintenant du bout d'écart. 2-0. Il avance encore. Ouais, il a le temps de s'entrer. Le centre en retrait. Oh, magnifique ! Le gardien qui s'interpose. Ils sont à la lutte. Non, personne pour l'arrêter. Et attention ! Ouais, bien joué. Bien joué dans les buts. Le face-à-face remporté, c'était vraiment dangereux. On est en train de se réorganiser et qui procède à un changement. Pour les remplacer, le numéro 8, André Bavente. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Corner qui est dégagé. Ah, il ne fallait pas avoir peur. Sorti remarquable. Sans faute. Il continue sa progression. Oh, l'occasion ! Oh, le but ! Le but qui est refusé, semble-t-il. Dans une position de hors-jeu. On va regarder, ça doit se jouer à pas grand-chose. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Ils cherchent à égaliser à tout prix. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Il est défenseur qui enraye cette action. Il essaye de trouver la faille. Frappe, elle est belle ! Oh, la frappe phénoménale ! Qui vient terminer au four des filets. Magnifique ! Magnifique ralenti, hein, cette frappe. Même au ralenti, elle va vite. C'est une mise incroyable. Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense, hein. En haut, l'interception. Il a tout anticipé. Allez, il a du champ. Oh, superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. On va revoir tout ça. Il élimine bien son adversaire direct. Et ensuite, il décide de conclure en force son face-à-face. C'est-il bon choix ? Il va y avoir un changement. Il poursuit son action. Il choisit la frappe. La belle frappe, puissante, mais qui passe au-dessus. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. C'est bien fait. Il a évité le tacle. Ah ouais, superbe, il file au but. Il a réussi le triplé. Manifestement, la défense n'a pas trouvé la solution avec lui. On va refaire ce but. D'abord, la passe en profondeur, hein, qui a mis la défense aux abois. Ensuite, cette distance, c'est clair que c'est difficile de rater. Le score qui est à présent de 5-0, ça va être dur pour lui, quand même. Et il récupère le ballon. Il a débordé la défense. La bonne intervention du gardien qui repousse. Corneur a déclaré l'arbitre. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Corneur qui ne m'a rien donné. Qu'est-ce qu'il va faire ? Centro-Long, deuxième poteau. Le dégagement pour éloigner le danger. La frappe. Le ballon est perdu. Oh, il a du soutien. Ça, ça peut être dangereux. L'arbitre qui siffle. La fin du match à l'instant. Et cette équipe qui peut donc empocher les 3 points devant son public. La victoire très nette. Qui marquera un petit peu les esprits. Très bonne opération. On a tout de suite senti qu'il était dans un bonjour. Et il a joué un grand rôle dans cette victoire. Il a été un joueur essentiel dans cette rencontre. L'un des acteurs essentiels de cette victoire, bien sûr. 3 buts aujourd'hui. C'est pas rien. Sous-titrage Société Radio-Canada